bon tout le monde est allé bonsoir tout le monde merci d'être venu quand même finalement un petit peu nombreux par rapport à l'année sportive difficile qu'on a eu l'âge et c'est pour faire le bilan de l'année eh ben on va le faire surtout il faut quand même valider les comptes et tout ça c'est une année élective côté sportif c'est vrai qu'on a quand même beaucoup souffert et c'était pas une année motivante il fallait le faire fallait la passer je crois que on a eu je crois si vous êtes là aussi c'est pour répondre un peu à vos inquiétudes pour l'avenir il y en a eu beaucoup au cours de l'année c'est sûr que on a on a vécu une belle période avec de très très bons résultats et puis là qu'est ce qui va se passer derrière qu'est ce qui est bon on a plein d'interrogations c'est un peu comme le ciel il ya quelques nuages mais je crois quand même qu'il ya beaucoup de d'espoir qui arrive malgré tout faut surtout pas baisser les bras et puis aller de l'avant avec les beaux projets de la salle et c'est donc je crois qu'il ya quand même surtout faut continuer à se retrousser les manches et ça devrait bien se passer moi en ce qui me concerne je je souhaite quand même garder un lien avec le club auquel j'aurais très attaché j'aurais pas non plus beaucoup de temps à y consacrer mais ça ne moi je renouvelle pas mon ma candidature pour le poste de présidence et c'est pas c'est pas jouable dans ces conditions j'ai pas voulu démissionner parce que j'estimais que c'était un mauvais signal stéphane a assuré bien le boulot vous auriez pu me le demander je l'aurais fait si ça était le cas merci de pas ne pas m'avoir imposé ça j'aurais sans doute d'ailleurs assez mal vécu aussi par rapport à tout l'investissement que j'avais eu dans le club et mais voilà pour c'est une page qui se qui se tourne et puis il faut en tourner une autre et j'espère qu'elle sera aussi belle et encore meilleure sur certains aspects j'espère alors les comptes on n'est pas on n'est pas déficitaires loin de là et on en a profité sur une année où on n'avait pas de frais de déplacement pas de frais de stage malheureusement pas de frais d'arbitrage pour investir dans le matériel les déplacements qui des qui les autres saisons sportives s'élèvent entre 1500 et 2000 euros là on est à 100 euros donc on achetait des tables et là donc à venir on va quand même mettre de l'argent sur la formation parce que hugo a été détecté il va partir en stage élite et ça c'est c'est bien pour lui et on va en envoyer d'autres aussi à espalions à espalions c'est ailleurs avec des entraîneurs qualifiés et tout ça ils ramènent aussi et ils en font profiter tout le monde alors on a décidé par rapport aux membres du bureau c'est réuni pour ça par rapport à l'année dernière où les matchs ont eu lieu mais très peu on a fait on a décidé par rapport au bureau que tous ceux qui avaient pris une licence pour l'année prochaine sont la licence sera gratuit ne paieront pas c'est un effort quand même du club alors que vous avez remarqué quand même parce que par rapport à la fédé qui qui fait pas grand chose pour ça elle va faire 20% par contre ceux qui arriveront des nouveaux qui pendant le sens seront par contre paieront leur licence oui par rapport à ceux qui ont payé l'année dernière les nouveaux profiteront des 20% qu'il ya oui et 20% que la fédération propose au niveau des mutations nous avons un nouveau arrivant au club qui s'appelle teddy delval qui est là qui vient d'eau basse donc qui a muté chez nous donc c'est fait on s'est rentré c'est validé il est quand même à la base d'anciens du club voilà ça fait plaisir de retrouver oui façon on revient toujours à terraçon j'ai toujours dit on repartirait quand même avec une pm par rapport à l'image du club aussi je trouve ça important d'avoir une pm au club à part bien sûr si j'ai trop de personnes qui s'en vont d'un coup pas l'eau qu'elle explique non plus et régional 3 des us dans le père 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 qu'on repartient selon les effectifs qu'on aura après sienna qui décide d'arrêter j'espère qu'ils nous diront assez tôt s'il va falloir une demande de licence il va falloir qu'on s'y prenne assez tôt aussi si vous êtes là c'est que vous êtes tous motivés roger à fond s'il y en a qui va rentrer au bureau pendant on discutera après donc les projets pour l'année prochaine voilà donc ça va être beaucoup acté sur les jeunes voilà la formation la formation ça c'est genre de truc c'est jamais assez donc l'année prochaine ça va être formation formation on avait des bénévoles qui encadrait ces jeunes donc bertrand serroux qui a très bien géré l'affaire qui était aidé par thomas enzo qui est pas là d'autres antoine qui est en train qui gère aussi jean-marie ce n'est pas la belle sol qui ont fait un boulot super il n'y a rien à dire et bertrand qui était un peu au dessus de tout ça qui gérer gérer très bien donc on a lancé un projet que l'on va mettre en place avec le bureau pour l'année prochaine on va essayer de trouver ce qu'on appelle c'est un contrat d'apprentissage donc j'ai appelé monsieur la gardère et monsieur joanne à dire que ça serait quelqu'un qui serait payé qui serait salarié du club un 35 heures et qui serait en apprentissage quelqu'un qui aurait 20 ans et je vous en parle que ce pot et donc c'est un projet on va ce qu'il ya un dossier à monter il ya une appel d'offres à faire c'est ça va être ça va être coquin qui serait en formation dans l'année quatre semaines sur ta lance pour par rapport aux états proposent va être ouvert après faut qu'il était quelqu'un qui soit tu fais sur le poste donc déjà on espère qu'il ya quelqu'un après quelqu'un qui veut devenir à terraçon forcément il sera dans les coins habité dans les coins puis après ça sera 35 heures donc après on envisage plein de choses 35 heures ça ferait voir pour les écoles il y aurait un indicateur pour les écoles des écoles viennent y aurait toujours quelqu'un qui serait spécialisé dans le domaine du tennis de table qui serait là pour les encadrer qui se fait des loisirs qui s'occuperait des jeunes en l'occurrence parce que le bénévolat c'est bien beau mais à un moment donné d'un qui s'essouffre voilà il y aurait plein de choses à faire après bon ça c'est un projet qu'on va lancer carène concret encore mais bon vous avez des questions par rapport à ça a toujours le problème de la fameuse équipe une qui s'en va en déplacement assez loin le problème c'est quand on est joueur et quand on va loin quand il faut revenir on a fait les matchs ça veut dire c'est compliqué pour les joueurs on en reparlera au mois de septembre je pense mais il faut déjà y penser parler quand on va voir le calendrier pour voir qui peut être disponible sur les matchs ça c'est une chose qu'il faut qu'on arrive à développer parce que c'est vrai que c'est très compliqué en tenant compte de l'état sanitaire de la crise actuelle du covi 19 en ce qui concerne les modifications de la vie interne du club du ttt de l'éventuelle modification du prochain championnat par équipe qui se profite en septembre de la mise en place d'un entraînement adapté rémunéré pour la formation des jeunes et des moins jeunes j'ai ceci à dire depuis depuis sa création en 1980 au but de plusieurs phases des hauts et des bas mais plutôt des hauts la preuve actuelle le club le club est au plus haut par équipe départementale régionale et pro national du jamais vu du jamais vu ainsi donc pendant les quinquennats du président monsieur laurent solière merci laurent tu mérites nos applaudissements et comme veut la tradition bon vent à la nouvelle équipe à josette et christelle et tous les autres et seulement au nouveau président stéphane merci alors moi alors qu'est ce que je vais vous dire bon sur le plan sportif pour dire que ça a été pour toutes les associations une année tronquée puisque vous avez fait quelques matchs vous savez qu'il ya un projet de réhabilitation de votre bâtiment donc il ya une étude qui a été faite elle nous a été remise en décembre 2020 donc je sais pas dans le budget de 2021 il n'y a pas de alors on vous en parlera ou on en parlera ensemble quand ça se décaptera on avancera un peu plus pour l'instant donc par rapport à ce qui nous a été proposé je vous donne un chiffre c'est un peu plus de 400 mille euros de réhabilitation pour taxes ce verne qui est à toulouse il voudrait mieux expliquer que moi si on met le nez dedans il faut qu'il y ait absolument l'accès aux handicapés là pour le faire alors ils ont fait un plan en faisant un agrandissement extérieur moi je trouve pas ça très beau une verrue à oui qui est ce en gros rectangle qui vient s'ajouter donc ça serait une réhabilitation complète et en plus il ya eu un projet de panneau solaire ce qui était important j'avais noté je crois que c'était l'éclairage chauffage de l'isolation baisse qu'il faut donc le baos et les baissiers extérieur enfin ça serait un grand luxe on avait compris que c'était un projet ambitieux voilà réflexion on fera on tient le président au courant on l'intègrera quand il y aura quelque chose d'un peu plus avancé on va terminer par la les élections il ya des places de libre pour le comité directeur donc s'il ya des candidats l'élection tout à l'heure du du futur président et voilà j'espère que ça va sera bien repartir et puis qu'on va vivre une saison pleine et pleine et puis que ça redonne envie parce qu'on sait évidemment qu'il ya beaucoup de joueurs qui se sont un peu démotivés mais peut-être qu'il y aura l'effet inverse et puis qu'on va revoir un gros engouement enfin c'est ce qu'il faut espérer il faut que chacun à notre petit niveau ben on y participe en essayant de de ramener tout le monde à la table je pense que pour ça que cette décision de la gratuité de la licence était très importante pour cette année quoi